L'aube grisaillait sur la campagne gallo-romaine, peignant le ciel de nuances bleutées. Les premières lueurs du jour filtraient à travers les nuages bas et épais, baignant la nature environnante dans une atmosphère brumeuse. Le Rhône serpentait à travers les champs fertiles et les plaines verdoyantes. Les arbres qui bordaient le fleuve se dressaient fièrement dans la brume matinale, leurs silhouettes sombres se détachant nettement sur l'horizon pâle. Un balai s'amorçait lentement, celui des barges glissant sur les eaux paisibles du fleuve. Ces longs navires transportaient toutes sortes de marchandises, céréales, vins, épices, sel, pierres. Leurs voiles, blanches et légères, ressemblaient à de petits nuages flottant sur le fleuve. Le rythme régulier des rames et le doux clapotis de l'eau créaient une symphonie apaisante. Un jeune garçon se rendait dans les champs, prêt à entamer sa longue journée de travail. Il avançait d'un pas résolu, sentant la fraîcheur de l'air sur son visage et écoutant les oiseaux chanter joyeusement dans les arbres. C'est alors qu'une créature terrifiante émergea du marais. Telle une ombre dévorante, elle fondit sur lui le saisissant à la jambe. Le garçon cria, déchirant l'air de ses hurlements désespérés, alors que le monstre le trémettit observablement dans le fleuve. Submergé par la douleur et l'eau froide qui lui glaçaient les os, l'enfant se débattit frénétiquement en frappant la créature à la tête. Mais la bête possédait une peau aussi dure que l'acier et restait indifférente au cou chétif du garçon. Elle mena sa victime au fond de l'eau, où elle la dévora avec une fureur indescriptible, déchiquetant la chair et les os avec une facilité déconcertante. Le sang giclait, remontant de monstrueuses bulles jusqu'à la surface. Puis le silence retomba, lourd et funeste, sur les bords du Rhône. Seule abandonnée sur les grèves ensanglantées, une sandale maculée témoignait de la violence qui venait de s'abattre. Mais hélas, de telles tragédies s'étaient multipliées, insidieuses, depuis que la tarasque s'était établie dans les eaux du Rhône. Le monstre s'éterrait au sein du fleuve, ôtant la vie à toutes les âmes qui avaient le malheur de passer près de lui, et submergeant les navires, même les plus imposants. Les riverains étaient désemparés. Impuissants face à ce dragon qui les assaillait, ils élevèrent de ferventes prières aux dieux et firent de nombreuses offrandes dans l'espoir de calmer ce démon. Nul ne pouvait dire à quel moment le dragon amphibie surgirait à nouveau pour semer la mort et la désolation. Certains racontaient que la tarasque venait des contrées lointaines de la Galatie, où elle avait été engendrée par un léviathan, serpent très féroce qui vit dans l'eau, et une bête étrange nommée Onakoum. Quelle que fût ses origines, la tarasque était un fléau redoutable. Malgré tout, les villageois s'accrochaient à l'espoir fragile qu'un jour elles seraient vaincues et que la paix reviendrait enfin sur leur terre. Mais leur salut était imminent, car un allié inattendu viendrait bientôt leur prêter main forte. Plus au sud, une tempête faisait rage sur la Méditerranée. Une petite embarcation tanguait dangereusement sur les flots déchaînés. Les vagues s'écrasaient violemment contre la coque de bois, menaçant à tout moment de la faire sombrer. À bord, un groupe d'hommes et de femmes luttaient contre les éléments déchaînés, se cramponnant fermement à la barque. Des jours auparavant, Marthe, son frère Lazare et sa soeur Marie-Madeleine, ainsi que bien d'autres, avaient été jetés à bord de cet esquif, comme de vulgaires sacs de farine qu'on aurait balancés hors d'une charrette. Le bateau était en piteux état. Les rames et les voiles avaient été retirés, et le gouvernail avait été arraché. Ils avaient été abandonnés sur la Méditerranée, sans nourriture ni eau, à la merci des vagues. Les journées avaient été longues et éprouvantes, passées à errer sur les flots et sous un soleil de plomb. Puis, le ciel s'était obscurci, et un violent orage avait éclaté. Les vagues s'étaient faites de plus en plus menaçantes. Le vent s'était mis à siffler comme un démon enragé. Les gouttes de pluie, d'abord fines et légères, s'étaient transformées en véritables trombes d'eau. Sentant leur destin scellé, les survivants prièrent Dieu de les accueillir. C'est alors qu'une force invisible guida l'embarcation jusqu'aux côtes de Provence. Non loin de la cité de Massilia, connue de nos jours sous le nom de Marseille. Hommes et femmes émergèrent de l'embarcation, frigorifiés et affamés, mais en vie. Ils tombèrent à genoux sur le sable et remercièrent avec ferveur Dieu de les avoir épargnés. Les nuages commencèrent à se dissiper, laissant filtrer les rayons dorés du soleil, illuminant la plage d'une lueur céleste. Les survivants contemplèrent avec émerveillement cette scène sublime. C'est alors que des âmes charitables vinrent à leur rencontre, émues par le sort de ces rescapés, que la mer avait recraché sur le rivage. Ils leur offrirent de l'eau potable et quelques maigres provisions. La bonté de ces gens simples toucha Marthe en plein cœur. Elle partagea avec eux ses expériences et ses croyances, illuminant leur vie de ses paroles. Mais la jeune femme avait une mission à accomplir. Elle quitta alors le petit bourg et fit ses adieux à ses compagnons. Puis elle entreprit un voyage le long du Rhône, allant de village en village et offrant son aide aux plus nécessiteux. Alors que le soleil déclinait doucement sur les eaux du Rhône, un battelier, harassé par une journée de labeur, naviguait en aval vers le port d'Arles. L'homme voguait doucement sur le fleuve, ses mains caleuses maniant le gouvernail avec habileté. Il connaissait tous les dangers du Rhône, chaque rocher caché et chaque rapide tourbillonnant. Mais alors qu'il approchait d'une section du fleuve bordée d'épaisse forêt sombre, une atmosphère étrange et oppressante s'installa. Une angoisse grandissante étreignit son cœur, une intuition qu'il avertissait d'un péril tapis dans les profondeurs. Les récits des pêcheurs et des villageois résonnaient dans son esprit. Des histoires de barges attaquées, de marins disparus, victimes de la fureur de la tarasque. Il scrutait la surface de l'eau à la recherche d'un remous inhabituel. L'obscurité commençait à envelopper le paysage, amplifiant son anxiété. Tout à coup, une violente secousse et branla la barge en boue. L'homme fut projeté au fond du navire qui vacilla dangereusement sous l'impact. Dans sa chute, il brisa plusieurs amphores soigneusement entreposées à bord, libérant des effluves d'épices et de vins dans l'air étouffant. Puis un cri inhumain retentit. L'homme se redressa péniblement et vit une créature titanesque émergée des eaux. Ses écailles et ses yeux jaunes luisaient d'une lueur sinistre. Les pointes acérées de sa carapace, telles d'innombrables ailerons, fendaient les eaux sombres du fleuve. La tarasque chargeait à nouveau le navire, bien décidée à le retourner et à dévorer son équipage. Refusant de se laisser submerger par la panique, le batelier saisit une perche afin de repousser le monstre draconien qui avançait inexorablement. Son cœur battait violemment dans sa poitrine alors qu'il se préparait à affronter la bête. Une part de lui savait que son geste serait insignifiant face à la puissance de l'animal. Quand le monstre fut apporté, l'homme brandit la perche et frappa visant la gueule. Mais la tarasque s'abattit sur lui avec une force inouïe. Le bois craqua et gémit sous l'impact. Puis d'un simple coup de queue, elle renversa l'embarcation. L'homme tomba dans l'eau glaciale. Sa vision fut obscurcie par les remous. Il lutta désespérément pour remonter à la surface. Sans hésiter, il tenta de regagner le bord à la nage. Il aperçut au loin des silhouettes marcher le long du rivage. Il hurla, implorant leur secours. Hélas, la tarasque revenait sur lui. Elle n'avait pas l'intention de laisser sa proie s'échapper si facilement. L'animal était gigantesque, mais nageait avec une rapidité déconcertante. En un instant, elle rattrapa le malheureux et le happa entre ses crocs acérés. Le pauvre homme sentit les dents de la bête percer sa chair telle une pluie de poignets. Il poussa un ultime cri d'agonie. Avant de sombrer dans les profondeurs du Rhône, prisonnier de la gueule de la tarasque. Le jour suivant, des passants retrouvèrent l'embarcation, déchiquetées et recouvertes de sang. Ils comprirent immédiatement que la tarasque avait de nouveau frappé. « C'est encore l'œuvre de la tarasque ! » déclara un villageois. « Il est grand temps que quelqu'un nous délivre de ce fléau ! » répondit une femme, lassée de vivre dans la terreur constante. « Bien des hommes ont essayé, même les plus vaillants ! » « Mais personne n'est parvenu, ne serait-ce à blesser la créature ! » « Je connais quelqu'un qui pourrait la chasser ! » annonça une troisième personne d'un ton emprunt d'espoir. « Il y a cette femme qui accomplit des miracles depuis quelque temps. Elle se nomme Marthe. Elle prétend guérir les malades et ramener les morts à la vie. Elle affirme détenir ses pouvoirs de son dieu unique. Allons la trouver et demandons-lui de nous délivrer de la tarasque. » Ainsi, les villageois partirent à la recherche de Marthe. Ils la trouvèrent au bord du fleuve où elle prêchait devant une petite foule à vide de ses paroles. Avec détermination et curiosité, ils s'approchèrent d'elle et la supplièrent de les aider à vaincre la tarasque. Cette malédiction qui avait jeté son voile noir sur leur contrée. La jeune femme hocha la tête avec compassion, acceptant leur demande et promettant son assistance. Les villageois décrivirent en détail l'animal et indiquèrent l'emplacement de son repère. Alors Marthe se lança, seule, à la recherche de la tarasque. Elle marcha le long du Rhône durant plusieurs heures. Finalement, ses pas la menèrent jusqu'à un bois noir qui bordait le fleuve. À l'orée, elle vit une ombre massive se mouvoir. C'était la créature qui dévorait le corps d'un homme. La bête se révélait bien plus atroce que les récits faits par les villageois. Elle dépassait la taille d'un taureau et était aussi long qu'un cheval. Sa tête ressemblait à celle d'un lion, mais arborait un visage de vieillard hideux, pétrifié dans une expression de cruauté ancestrale. À chacun de ses six membres massifs, de terribles griffes acérées se dressaient, prêtes à déchiqueter la peau. Elle était dotée également d'une carapace où se dressaient des pointes aiguisées comme des couteaux. Et derrière elle, se traînait une effrayante queue de scorpion. Malgré sa monstruosité repoussante, la tarasque dégageait une étrange majesté. Elle incarnait véritablement la force brute, la puissance de la nature, et sa simple présence suscitait la crainte et le respect comme une divinité. Le cœur battant, Marthe s'approcha lentement du dragon. La tarasque interrompit son festin macabre et planta son regard sinistre dans les prunelles de la jeune fille. Elle siffla et ouvrit sa gueule. Des lambeaux de chair étaient encore fixés à ses gros terrifiants. Puis, menaçante, elle fit claquer sa mâchoire face à cette intruse qui osait la déranger pendant son repas. La tarasque était finalement un animal fascinant et Marthe refusait de la tuer. Alors, elle glissa lentement sa main dans la poche de sa robe et en sortit une croix ainsi qu'une fiole remplie d'eau bénite qu'elle vida sur le dragon. Puis, elle brandit devant elle le crucifix. Marthe se recueillit, concentrée. Aussitôt, la tarasque sembla apaisée et inclina la tête face à la jeune fille. Marthe défie avec précaution sa longue ceinture et s'approcha de la bête imposante. Elle sentit son souffle chaud et putride. Tout en retenant sa respiration, elle passa délicatement la bande de tissu autour de son colossal cou. Fixant les yeux de la créature, Marthe crut-y décelée du respect et de la confiance. Puis, la jeune fille emmena la tarasque au village, déterminée à prouver aux habitants alentours qu'elle avait réussi à dompter le monstre et qu'il ne représenterait plus une menace. Elle parcourut les ruelles poussiéreuses, traînant derrière elle le gigantesque monstre. Cependant, la réaction des villageois dépassa toutes ses attentes. Lorsqu'ils virent la tarasque, leur colère refoulée explosa en une furie incontrôlable. Tel un rat de marée vengeur, hommes et femmes se ruèrent sur la créature, leur visage déformé par une haine aveuglante. Ils brandissaient des lances, des faux et des haches, jetaient des pierres et hurlaient des imprécations. Les coups s'abattaient alors sur l'animal avec une violence effroyable, transperçant sa peau épaisse, aveuglant ses yeux jaunes et étouffant sa gueule béante. Marthe, horrifiée par cette scène, tenta de calmer les villageois, mais en vain. Elle se retrouva impuissante face à la furie des membres qui se déchaînaient devant elle. Les mots de raison qu'elle prononça se perdirent entre les hurlements des humains et les gémissements de l'animal. La tarasque lutait désespérément pour sa survie. Mais les villageois continuèrent à la frapper jusqu'à ce que la créature succombe enfin à leur brutalité. Elle s'effondra, morte, son corps gisait dans une mare de sang. Une sombre satisfaction se répandit parmi les tortionnaires. Alors, ils roulèrent son cadavre jusqu'au fleuve, puis le jetèrent sans ménagement dans les flots agités, renvoyant ainsi la tarasque dans les eaux du Rhône. Sous-titrage Société Radio-Canada